Il y a sept ans, la vie de Simon Bessette basculait. En grimpant dans un pylône, il a reçu une décharge de plus de 300 000 volts, le brûlant au troisième degré sur plus de 50 % de son corps. Je suis vraiment impressionné de voir que l'accident qui a pu m'arriver, qu'on a réussi à me sauver grâce à des grèves de peau. Après un mois de coma, il s'éveille pour un deuxième choc. Le miroir ne reflètera plus jamais l'homme qu'il a été. Déjà juste d'apprendre ce qui nous est arrivé, qu'on a frôlé la mort, qu'on a brûlé sur la moitié du corps, c'est un très gros choc. Puis après, rapidement, bien, on commence à penser à l'avenir, puis on appréhende ce qui s'en vient. Les tissus humains utilisés sur les grands brûlés ne restent pas définitivement sur le patient. En fait, ce sont comme des bandages organiques qu'il protège pendant que sa propre peau se régénère. Sans ces bandelettes humaines, beaucoup mourraient d'une infection. On tente de prélever de la peau sur le patient, mais la chose à ses limites. Si vous avez un brûlure, plus que 50-60 %, c'est-à-dire que c'est moins de 50 % disponible. Et nous avons besoin de couvrir 50 %, donc ça marche pas. La peau est prélevée par Emma Québec sur des donneurs décédés avant d'être congelés. Emma Québec voudrait en fournir davantage au CHUM, qui traite 75 % des grands brûlés du Québec. Si les grèves cutanées sont capitales, les grands brûlés ont aussi besoin de beaucoup de soutien psychologique. On a aussi le soutien d'un psychologue et d'un psychiatre sur l'unité. On a quand même une grosse équipe avec la physio, l'ergo. Tout le monde se met autour du patient pour l'aider. Le soutien psychologique, en fait, c'est tout. Ça change tout. Moi, j'ai été hyper bien entouré par mes proches, mais aussi, sérieusement, l'équipe médicale est fantastique. Aujourd'hui, Simon termine ses études en agronomie à l'Université Laval. Les prélèvements de tissus se font automatiquement pour ceux qui ont signé leur carte de dons d'organes. L'an dernier, on a pu réaliser 5000 greffes grâce à 945 donneurs. Ici Michel Marsolet, Radio-Canada, Montréal.